Bien-aimés du Seigneur, Les lectures bibliques de ce dimanche se résument en un mot Aimer, aimer, aimer. C'est un commandement que nous trouvons tout au long de la Bible, Mais les livres des actes des apôtres nous rappellent que ce n'est pas gagné, Même chez les chrétiens. Pour les juifs convertis au Christ, Tout soldat roumain était un ennemi national. Tout étranger était exclu de la plénitude de l'Alliance. Elle était interdite à tout juif pieux de fréquenter la maison des païens. Les premiers chrétiens partageaient cette façon de voir. L'expansion de l'évangile devait se traduire dans son premier ton Par le rassemblement des douze tribus d'Israël. Mais l'Esprit Saint fait voler un éclat cette barrière. L'Esprit Saint fait voler un éclat cette barrière. Pierre doit intégrer dans la communauté des croyants Un païs convertis. L'évangile de Jésus-Christ est pour tous, Même pour ceux qui sont très loin. Bien-aimés, la lettre de Saint Jean insiste fortement sur le grand commandement de l'amour. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, Puisque l'amour vient de Dieu. C'est important pour nous d'entendre cet appel. Surtout quand on est confronté aux divisions et aux disputes qui empoisonnent la vie chrétienne. L'amour des frères s'enracine dans l'amour dont Dieu nous aime. Il faut le dire et le redire. Dieu nous a aimés et l'a aimé le monde pour que nous vivions de la vie divine. Il s'est offerte en sacrifice pour le pardon du péché. Il attend de nous une réponse qui soit à la mesure de son amour pour nous. Bien-aimés, l'évangile nous rappelle les paroles de Jésus aux joies du jeudi saint. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ces paroles sont le testament qui nous a laissé la veille de sa mort. Il s'adresse aux apôtres, mais aussi à chacun de nous aujourd'hui. C'est son dernier volonté. Il nous révèle ce qu'il y a plus profond en lui, ce qu'il nous confie de réaliser. Jésus tient à préciser que c'est un commandement nouveau. Ce qui est nouveau, ce n'est pas l'amour. Ce commandement de l'amour existait dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avec l'évangile de ce jour, nous faisons un pas de plus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, nous vient du Père par Jésus. Ce qui est premier, c'est cette affirmation. Dieu est amour. Cet amour, ce n'est pas une simple qualité de Dieu. C'est tout son être qui est amour. C'est tout son être qui est amour. Quant à nous, nous ne sommes pas l'amour, mais nous avons en nous celui qui est l'amour. C'est pour cette raison que saint Jean écrit. Celui qui est demain dans l'amour, demain en Dieu, et Dieu demain en lui. On ne peut pas vivre sans cet amour qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet amour qui vient de Dieu, nous ne pouvons le vivre qu'en passant par les autres. Il nous appartient d'en tirer toutes les conséquences dans nos familles, nos villages, nos quartiers. Quand un chrétien va visiter une personne malade ou un prisonnier, c'est toujours au nom de cet amour qui est en Dieu. Et l'on aide même quand nous partageons avec les plus pauvres, ceux qui ont tout perdu. C'est toujours une réponse à Dieu. C'est toujours une réponse à Jésus qui nous commande de nous aimer les uns les autres. Aimez-nous faire rassembler à Dieu. Aimez-nous faire rassembler à Dieu. Il y a un chant, j'aime bien, je pense que vous connaissez, donc nous allons chanter ensemble. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Amen.